Bonjour, je suis Nicolas, votre expert en lecture numérique, en liseuse et en e-book. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux housses de protection pour vos liseuses. Et on va voir si ça vaut le coup d'en acheter une, quel est leur intérêt et quelle housse de protection il faut prendre en fonction de vos besoins. Donc tout d'abord, à quoi peut bien servir une housse ? Alors, la première chose qui est assez évidente, c'est qu'une housse de protection va tout simplement servir à protéger votre liseuse. En mettant votre liseuse dans la housse, vous protégez tout d'abord l'écran contre les différents trayures, les différents chocs qui pourraient arriver. Vous protégez aussi l'arrière et vous protégez éventuellement votre liseuse contre les chocs. Alors, vous voyez, ici, c'est une vieille liseuse book-in, c'est beau, qui fonctionne toujours. Et vous verrez peut-être que la liseuse a quand même pris quelques coups et a subi quelques dommages au fil du temps, parce que c'est une liseuse que j'ai beaucoup transportée dans un sac. Donc, l'avantage d'une housse, c'est qu'elle vient protéger votre liseuse pour prolonger sa durée de vie. On pense évidemment aux coups et aux rayures qui pourraient survenir, mais il y a aussi un autre paramètre à prendre en compte, c'est qu'une housse va rigidifier la liseuse. Ce qui fait que si vous mettez votre machine de lecture dans un sac, elle sera protégée aussi contre des objets qui pourraient venir appuyer dessus et qui pourraient venir déformer votre liseuse et peut-être casser son écran à encre électronique. Alors, on va voir un modèle de housse plus récent, ici. C'est la housse de ma liseuse Vivlio Touch Lux 5 qui vient également bien protéger la liseuse en la rigidifiant. Ensuite, il y a un autre avantage aux housses de protection, ça vient de cette couverture. Voilà, la couverture, on l'a déjà vu, vient protéger l'écran. Mais elle va aussi servir à allumer et éteindre votre liseuse beaucoup plus rapidement. Ici, ma liseuse est allumée. Lorsque je viens rabattre la housse de protection, la liseuse va s'éteindre pour économiser de l'énergie et ensuite, elle va s'allumer automatiquement lorsque je vais l'ouvrir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très pratique pour pouvoir lire beaucoup plus rapidement. Alors, maintenant qu'on a vu à quoi peut servir une housse, on va voir aussi les différents types de housses que vous pourrez trouver. Il va y avoir tout d'abord les housses de protection qui auront un imprimé dessus, un motif un peu design ou un peu stylé, qui sont des housses en fait qui vont avoir une autre fonction en plus de la protection de votre liseuse. Elles vont servir aussi à changer son apparence pour la rendre un peu plus fun et peut-être un peu plus à votre goût. Ensuite, vous avez les housses de protection qu'on va dire officielles, comme ici une housse Vive Lio, qui est donc faite pour bien protéger votre liseuse. Ici, c'est une housse Bookin. Et puis, la dernière catégorie, ça sera ce que j'appelle les housses de protection luxueuses. Ici, vous pourrez voir une housse de protection de la marque Norev qui vient protéger une liseuse Kindle Paperwhite. C'est une liseuse que je qualifierais de luxueuse parce qu'elle est proposée dans un très beau cuir. Voilà, de très bonne qualité. Donc, c'est du vrai cuir avec de très belles coutures. Donc, ça, c'est une fabrication française. On va trouver aussi des options supplémentaires sur ces housses, comme cette possibilité de venir poser la liseuse sur une table où on découvre aussi la présence de petites poches ici qui vont vous permettre de ranger éventuellement des documents, une carte bancaire ou autre chose lorsque vous transportez votre liseuse. Alors, vous pouvez trouver une vidéo complète sur cette housse. Donc, ça, c'est une catégorie de ours qui est évidemment beaucoup plus onéreuse que les autres housses de protection. Leur seul défaut, c'est qu'elles ont tendance à être un petit peu plus épaisses, à épaissir la liseuse. Mais si vous cherchez la meilleure housse, c'est-à-dire la meilleure protection, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est excellent, tout simplement. Alors, maintenant qu'on a vu ces différentes housses de protection, eh bien, on va essayer de voir, finalement, si vous avez besoin d'une housse de protection pour votre liseuse. Pour moi, déjà, si vous ne lisez que chez vous, que vous n'avez pas d'enfant qui risquerait de prendre la liseuse et de la jeter par terre, vous n'avez pas forcément besoin de housses de protection. En particulier, si vous avez une liseuse comme la Kindle Paperwhite, qui est déjà étanche et qui est très solide, vous n'avez pas trop l'utilité d'une housse de protection. Par contre, si vous prenez beaucoup les transports en commun, que vous voyagez, que vous glissez votre liseuse dans un sac, à ce moment, votre liseuse va beaucoup souffrir, ne serait-ce que par les petits chocs, les choses dans votre sac qui vont venir frotter contre l'écran. Et là, la housse de protection sera indispensable si vous voulez protéger votre liseuse et prolonger sa durée de vie. Donc, voilà, mon conseil, c'est si vous voyagez, si vous emportez régulièrement votre liseuse avec vous, dans le métro, le bus, lorsque vous allez au travail ou en vacances, n'hésitez pas à investir dans une housse de protection. Ça ne coûte pas très cher et ça protège bien votre liseuse. Si, par contre, votre liseuse reste sur une table chez vous, sur une table de nuit, et que vous ne lisez qu'à la maison, à ce moment-là, vous n'en aurez pas besoin. Voilà, j'espère vous avoir un peu aiguillé sur cet aspect de la lecture numérique qu'on n'évoque pas souvent, c'est-à-dire les accessoires pour les liseuses. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si vous aimez ces contenus, à cliquer sur le bouton « J'aime » et la petite cloche. N'oubliez pas aussi de vous inscrire à la newsletter, vous trouverez un lien dans la description. Et puis, si vous souhaitez trouver une housse adaptée à votre liseuse, j'ai écrit aussi un long article dont vous trouverez le lien dans la description qui vous guidera vers les bons modèles de housse à acheter pour votre liseuse. Je vous dis au revoir, bonne lecture et à bientôt ! J'aime bien ! J'aime bien !